Je vous remercie beaucoup d'être là par cette chaleur écrasante de l'été du Grand Palais où je pense qu'ils ont un peu lâché sur le chauffage, sachant que ce n'est pas le bâtiment le plus facile à chauffer de Paris. Et connaissant pas la source d'énergie, je ne sais pas si c'est très écolo, donc on leur en fera part. C'est la quatrième année consécutive que la FIAC propose à Coal d'organiser des rencontres art-science, mais c'est la première année qu'on le fait au sein du Grand Palais. C'est un format qu'on n'a pas encore expérimenté et qu'on découvre ensemble. Et en plus, c'est la première année qu'on fait les trois conférences à la suite. C'est un petit peu le marathon de 14h jusqu'à 18h. On tâchera de faire des vraies pauses de 15 minutes entre chaque et on est déjà en retard. Donc à 15h15, on s'arrêtera pour faire une petite pause. Pour ceux qui souhaitent continuer après, on aura besoin de pauses tactiques. La thématique qu'on a choisi d'explorer cette année, c'est la question du temps. Le temps de l'art et le temps du monde. Parce qu'on avait le sentiment que sur cette question en particulier, les sciences humaines, les sciences de la nature et l'art pouvaient se faire écho les uns aux autres. Même s'ils abordent ces problématiques de manière différente, les outils intellectuels ou perceptuels qui y sont développés peuvent nourrir la recherche des uns et des autres. D'où l'intérêt de se rencontrer. Dans cette question, elle nous intéressait en particulier parce que, bien évidemment, vis-à-vis de la notion de patrimoine, que ce soit le patrimoine naturel ou que ce soit le patrimoine culturel, en France en particulier, la législation s'est développée en mélangeant les deux. C'est-à-dire que les premières lois de protection du patrimoine en 1906 ne faisaient pas la distinction entre un monument naturel et un monument culturel. C'est que plus tard que les choses se sont distinguées et que ce sentiment, le sentiment d'accélération du monde ou jusqu'au collapsus peut être commun. Alors on le sait plus dans le monde de la mode, mais aussi dans le monde de l'art avec une espèce de diktat à la créativité et une certaine rythmique. La fiac en est une parce que chaque année, on présente des choses. De même que notre mode de consommation ne laisse plus le temps aux ressources renouvelables de la planète de se renouveler et que le jour du dépassement, comme on l'appelle, c'est-à-dire le jour où on a consommé tout ce que la planète pouvait développer en un an, donc c'est un calcul un peu théorique et symbolique, cette année est arrivée le 13 août. Donc ça veut dire qu'on vit à crédit sur la planète depuis le 13 août et ce jour, chaque année, intervient plus tôt. Donc pour explorer ce thème, on va le subdiviser en plusieurs sous-thèmes. Le premier étant, l'art et le monde sont-ils intemporels ? Parce qu'on a toujours cette perception, à tort ou à raison, qu'il y a une intemporalité du monde, une stabilité de l'écosystème qui serait pérenne. Et c'est aussi face à cette illusion qu'on a pu le consumer avec autant d'ardeur, de même que l'art recherche cette forme d'intemporel avec le projet d'avoir un propos qui soit universel en droit et aussi cette ambition de conservation et de création de patrimoine qui serait, lui, intemporel. Et ça va poser des problématiques, et on va y venir avec nos camarades, autour de la conservation justement, parce que vouloir conserver les choses en l'état, est-ce que c'est pas aussi figer la vie et la créativité ? Par exemple, le patrimoine naturel, si on a une vision illusoire de ce qu'est un écosystème et qu'on veut le figer, on risque de le tuer. De même qu'à force de muséifier les villes et nos cultures, est-ce qu'on risque pas là aussi de ne plus laisser la place à la création ? Donc c'est à l'ensemble de ces questions, c'est un peu vaste, donc chacun piochera ce qu'il souhaite dans ces problématiques, à l'ensemble de ces questions qu'on voulait discuter, pas dans l'intention d'y répondre évidemment, en une heure ce serait bien prétentieux, mais pour repartir d'ici avec encore plus de questions. Pour en débattre, Mélique Oagnan est aujourd'hui présent avec nous et nous présentera une sélection de son travail. Il est représenté par la galerie Chantal Crouzel. A ma droite, Jeanne Lecomte est professeure d'écologie à l'université Paris-Sud, où elle dirige l'unité mixte de recherche écologie systématique et évolution. Et Dominique Bourg, qui est professeur de philosophie à la faculté des géosciences et de l'environnement de l'université de Lausanne, et qui de son point de vue aussi aura beaucoup de choses à dire sur le temps. Donc je vais passer d'abord la parole à Mélique, qui nous présentera des oeuvres. Et vous avez chacun à votre tour le bouton du pouvoir, donc vous avez le pouvoir, pas moi. Moi je travaille sur la notion de temps depuis relativement longtemps, avec un travail qui est assez large en termes de médium, principalement avec le cinéma dans un premier temps, et puis après avec des formes qui se sont étirées vers l'architecture, vers l'édition, vers différentes choses. Là je ne vais montrer qu'un dispositif, qui est le dernier que j'ai réalisé, qui était donc présenté au centre Pompidou du mois de mai au mois d'août, qui était donc ce dispositif-là, qui était en fait un espace d'à peu près 400 m², qui était constitué de 4 éléments. L'élément principal était une expérience que j'ai essayé de faire avec le césium-133, qui est donc ce matériau radioactif qu'on utilise pour définir la seconde dans les horloges atomiques. L'horloge atomique étant cette horloge référente, qui est apparue en 1958, donnant suite à ce qu'on appelait les horloges astronomiques, qui est une sacrée révolution en définitive, puisqu'apparaît à ce moment-là le temps universel coordonné. Ce qui fait que... Donc le césium est utilisé pour définir la seconde. Mon propos était de... Enfin, ce matériau change d'état à quasiment température ambiante, à 28 degrés, passe de l'état solide à l'état liquide, donc à 28 degrés. Ce qui m'intéressait, c'était d'essayer d'observer ce changement d'état en une seconde. Donc ça, c'est un peu la manière dont j'ai travaillé de manière conceptuelle. Et donc, tout ça a donné lieu à cette série d'images qui est aujourd'hui... Vous pouvez voir quelques tirages à la galerie Chantal Crouzel en ce moment. Et donc... Et donc, excusez-moi, je repars vers le dispositif, c'est pas le bon ordre. Donc il était exposé dans cet espace 60 représentations de cette expérience qui produit en termes artistiques et en termes de représentation une espèce de tautologie de la photographie. Donc il était représenté des instants nommés T, avec une référence qui renvoyait à cet instant, justement, capturé de ce changement des temps. Donc les 60 photographies qui faisaient le tour de cet espace. Au milieu était présentée une autre installation qui s'appelle Modeling Poetry, qui était faite de cet écran LED qui fait à peu près 5 mètres de côté, dans lequel je me suis appuyé sur une révélation de la NASA, une spéculation de la NASA faite en 2012, planifiant que la voie lactée allait rentrer en collision avec la galaxie d'Andromède. Ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'était d'essayer de produire un algorithme qui allait effectivement générer cette collision en basant, comme on est inclus dans la voie lactée, il n'y a pas de représentation possible. Donc ce qui m'intéressait, c'était effectivement de prendre les paramètres du comportement des corps célestes et de les affecter à un pixel de l'image. Donc il y a l'unité principale de l'image qui est donc le pixel et donc sur un écran LED, le pixel est représenté par une LED. S'inspirant donc de ces comportements, pour finir, se produit cette collision. C'est donc ce que j'appelle produire une image à l'image de quelque chose. Donc au-dessus des photographies, apparaissait ce dispositif lumineux qui était le seul éclairage de l'exposition qui était fait d'une variation d'intensité lumineuse de 0% à 100% et qui commutait dans l'espace. C'est-à-dire, toutes les 3 minutes, ce qui était à 100% passait à 0% et inversement. Marquant les 4 coins en fait de l'espace. Au fond, et je ne pense pas qu'il y ait d'image, on le voit à peine sur la gauche, apparaissait cette question lumineuse qui était donc les 7 temps décomposés du changement d'état du césium 133 passant de l'état solide à l'état liquide en une seconde. Donc la pièce n'apparaissait qu'une seule seconde. Et il fallait attendre 59 secondes pour voir cette seconde. La pièce s'appelle Portrait of Duration, donc le portrait de la durée. Donc voilà à peu près le dispositif. Apparaissait donc aussi ce miroir suspendu d'un mètre 80 de diamètre que j'appelle l'épicentre en fait de l'exposition qui renvoyait à cette idée du point et du reflet qui est pour moi le point de l'exposition. C'est-à-dire que l'exposition se jouait là en définitive. Ce point renvoyant potentiellement à la même physicalité qu'une LED donc posant la question d'une certaine relativité en définitive des points de vue face à cet espace. Ce qui m'intéressait c'est effectivement que le spectateur rentre dans ce que j'appelle donc j'ai déformé le mot exposition j'essaye de l'emmener vers la notion de contexte et dans ce contexte au lieu de parler d'oeuvre je parle de dimension. Donc ce qui m'intéressait c'est qu'effectivement le visiteur rentre dans différentes dimensions qui était donc ce rapport entre l'espace et le temps qui se produisait enfin qui était en jeu ici par l'éclairage qui changeait en fait qui commutait d'intensité rendait visible ou invisible les photographies sur le mur qui faisait que le spectateur naturellement se mettait à tourner à rentrer en gravité en définitive autour de cette pièce centrale qui ne parle que de la notion de gravité même. Donc à la suite de cette exposition sorte maintenant une série de photographies où la couleur naturelle en fait du césium qui est donc doré réapparaît changeant de format le format est agrandi à 1m40 par 1m60 poussant le point en fait de visibilité de la photographie même donc je vais jusqu'à étirer à la limite du pixel en fait de l'image de la photographie même encore une fois invitant à la réflexion de cette tautologie photographique voilà je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre je ne sais pas s'il y a des questions par rapport au dispositif même ou si ouais alors peut-être s'il y a des questions par rapport au dispositif lui-même on peut les prendre tout de suite pour compléter la présentation de Mélix sinon moi j'ai 2-3 petites questions parce que je suis un gros amateur de science-fiction et notamment l'histoire de la collision entre la voie lactée et la galaxie d'Andromède qui est prévue dans 2 milliards d'années donc on a du temps on a du temps devant nous mais justement c'est ça qui est intéressant le décalage dans la pièce que vous présentez entre l'instant et des durées infiniment plus longues mais qui dans les deux cas pose un problème de perception et de définition aussi important l'un que l'autre donc c'est toute cette problématique qu'on retrouve aussi en philosophie et en écologie avec une multiplicité des temporalités qui font système mais en face notre incapacité à les appréhender ou aussi bien du point de vue du percept peut-être même que de l'intellect et du coup est-ce que c'est pas à cause de ce décrochage ou cette faillite de la rationalité que derrière on a tous les problèmes qu'on connait parce que finalement on sait pas les gérer et c'est pour ça que je passe la parole à Dominique avec cette question oui alors je voudrais quand même avant d'essayer de ah il y avait une autre question non d'accord donc avant d'essayer de poursuivre ce que vous venez de dire je voudrais quand même revenir sur la question du temps parce que si vous voulez ça fait partie de ces notions il n'y en a pas beaucoup et l'espace justement où il n'y a pas de contraire pas de contraire du temps l'éternité c'est un temps qui dure toujours ou c'est un temps qui dure toujours mais en même temps c'est un instant donc si je veux avoir un référent il est forcément interne au temps de même l'espace il n'y a pas il n'y a pas de notion contre l'éternité c'est pour ça que chez le vieux Kant et bien effectivement le temps et l'espace étaient les formes a priori de la sensibilité et on n'arrive jamais qu'à jouer sur des conceptions différentes du temps l'idée me vient comme ça du poète français mort il y a une quinzaine d'années qui s'appelait Jean Grosjean qui était un poète religieux et il refusait la notion du grand récit et pour lui finalement on était toujours au temps des origines et on mourait en fait tous en même temps parce que la mort était la sortie de la durée donc en fait le temps je ne peux que l'appréhender à partir de lui en jouant sur différentes facettes de la notion de temps et c'est effectivement ce qui nous arrive aujourd'hui on est obligé de jouer sur des facettes qui sont des facettes très différentes même là qui pourraient presque paraître contradictoires parce que la période bien particulière qui est la nôtre aujourd'hui celle qu'on appelle l'entrée dans l'anthropocène alors deux trois mots je ne sais pas si ça dit quelque chose à tout le monde l'anthropocène mais très rapidement nous serions depuis les années 50 du siècle dernier à la suite de ce qu'on appelle la grande accélération et puis effectivement la première bombe hydrogène on serait rentré dans une ère géologique nouvelle qui mettrait un terme à la précédente qui n'aurait pas duré très longtemps 11 700 ans l'holocène celle qui nous sépare de la fin vraiment fin fin du précédent âge glaciaire et nous serions entrés dans une période géologique nouvelle mais très très particulière parce que c'est une période qui serait caractérisée par le fait que l'humanité est devenue une force géologique donc qu'elle contribue à façonner certains aspects du système Terre il ne faut pas oublier la réciproque c'est à dire qu'effectivement on exerce une influence massive sur ce système Terre mais bien sûr comme on fait partie du système il va aussi exercer une influence peut-être beaucoup plus massive sur nos propres sociétés alors ce qui est intéressant c'est qu'à la fois il y a un recouvrement du temps court et du temps long c'est en quelque sorte le temps de l'histoire la nôtre et de façon très récente le basculement ça serait le début si vous voulez de la civilisation industrielle qui fait que ce temps court de l'histoire et le temps très long de la géologie se chevauche si je prends par exemple le changement climatique imaginons qu'on ait 3 degrés à la fin du siècle ce qui est malheureusement tout à fait probable et la COP21 ne changera peut-être pas forcément grand chose par rapport à ça compte tenu de l'inertie du système on aurait 5 degrés de plus par rapport à l'ère industrielle à compter du 22ème siècle et pour une période de plusieurs milliers d'années mais avec des effets alors eux on pourra le voir avec la biodiversité qui sont à l'échelle des millions d'années donc c'est la période dans laquelle on entre et là évidemment par les générations futures ça a beaucoup plus de poids qu'avant parce qu'on sait que ce qu'on est en train de faire va changer complètement les conditions d'accueil de la vie humaine et non humaine sur Terre alors en même temps qu'on entre indirectement dans ce temps très long on le fait avec une accélération extraordinaire c'est-à-dire qu'en même temps ce qui caractérise notre civilisation c'est une une accélération sur tous les plans et je dirais que et le temps long et l'accélération mettent en défaut nos repères et c'est bien le problème qu'on a en matière d'environnement nous autres humains finalement on peut se réveiller sapiens mais par bien des côtés on est beaucoup plus fabère on est très enraciné dans nos sens et en fait on ne réagit face à un danger que lorsqu'il a ça et nos sens lorsqu'on n'a pas besoin de l'imaginer de l'interpréter lorsque c'est immédiat si on voyait le plafond dessus nous comment ça s'effriter je suis sûr que personne ne perdrait de temps on quitterait tous très rapidement la salle mais dès qu'on a affaire à des signaux abstraits si je vous dis que la température va augmenter de 2 à 3 degrés d'ici à la fin du siècle ça n'impressionne personne tous les matins la température augmente de plus de 2 à 3 degrés si je vous dis 400 ppm dont 400 molécules de dioxyde de carbone dans un volume d'air d'un million de molécules d'air ça ne nous dit rien si je parle de micro-polluants dans cette salle ça ne dit rien si je parle d'érosion de la biodiversité ça ne dit qu'à notre cher collègue mais vous savez moi indirectement ça ne nous dit pas grand chose donc en fait on est pris dans un piège c'est pas du tout qu'on est plus capable de penser le monde qu'on produit comme le disait Alain Rennes c'est surtout qu'on est plus capable de le sentir et à partir du moment où on n'est plus capable de sentir et là vous vous essayez de rendre sensible des choses précisément qui ne le sont pas et bien ça nous met sur le bas côté ça nous tétanise et finalement on va divaguer dans des représentations relativement abstraites mais elles ne nous font pas bouger et donc ça c'est un petit peu l'impasse dans laquelle on est et puis face à ça on va commencer à divaguer et là on va plutôt divaguer du côté de l'espace c'est à dire le paradoxe aussi c'est que l'espace comme le temps je ne le pense que de l'intérieur je ne le pense que par rapport à lui-même et au moment on a sans doute de bonnes raisons de penser ce qu'un auteur français qui s'appelait Lebeau appelait l'enfermement planétaire le moment à partir duquel on sait franchement l'humanité ne va pas quitter la Terre elle n'a pas d'autre planète et bien c'est le moment où certaines personnes prennent au premier degré le fait de pouvoir s'échapper de notre planète je ne peux pas m'empêcher de penser ça tellement ça m'a marqué mais il y a trois semaines l'industriel Elon Musk celui qui a deux marques Tesla les voitures électriques SpaceX son entreprise plutôt spatiale il dit voilà on va relever le défi alors je ne sais plus si c'est 2023 2029 mais on va construire un vaisseau qui va emmener 100 personnes sur Mars moi je pense que dans un monde un peu plus normal après avoir dit ça vous auriez dû voir deux personnes en bouse blanche pénétrer la salle et embarquer ce monsieur parce que si vous voulez c'est délirant sur Mars il y a une toute petite atmosphère qui ne nous permet pas de respirer il n'y a rien à manger et très sincèrement vous n'allez peut-être pas être d'accord mais il n'y a pas grand chose à voir il faut vraiment avoir un oeil d'artiste pour trouver ça extrêmement intéressant donc ces gens prennent un aller simple donc ce type est en train de dire je veux 100 personnes pour mourir et tout le monde l'applaudit et même le président Obama en rajoute une couche moi ça me semble extrêmement illustratif vous savez de la période qu'on est en train de traverser une période où finalement on a créé des conditions aussi bien en termes de temps qu'en termes d'espace qu'on peut peut-être penser un peu abstraitement mais en tout cas qu'on ne peut plus ressentir qu'on ne peut plus vivre et dans cette période et bien ça devient extrêmement facile de dire et de faire n'importe quoi et vous pouvez le remarquer avec l'actualité on ne s'en prive absolument pas alors maintenant quelle est la relation entre cette période et la création artistique est-ce que par exemple vous les artistes est-ce que vous pouvez rendre plus sensible aussi bien en termes temporels qu'en termes spatials et puis essayer en quelque sorte de faire bouger nos consciences de faire qu'on ait une meilleure prise sur les risques et d'ailleurs je n'aime pas le mot risque si vous voulez si on change nos conditions d'habitabilité sur cette terre c'est idiot de parler de risque quand on parle de risque on parle de dommages qui sont circonscrits dans le temps et dans l'espace qu'on peut mutualiser et dont on pense qu'on peut les compenser financièrement imaginez que le système s'emballe et qu'on n'ait plus d'un réchauffement de plus de 10 degrés même qu'atteigne les 20 degrés même 16 il n'y a plus un mammifère paraît-il ça ne va pas vous servir à grand chose d'avoir une assurance donc on emploie ce mot risque de façon totalement inadéquate là on est plutôt on se met sous l'épée de Damoclès de menaces qui peuvent affecter les conditions de viabilité de la planète et puis franchement tout le monde s'en fout regardez durant la campagne enfin elle commence la campagne électorale française quel est le candidat des différentes primaires sauf les verts mais eux personne ne les écoute quelles sont les femmes ou hommes politiques qui parlent de cet état de la planète aucun vous regardez la campagne américaine le peu de fois qu'ils ont parlé d'environnement en tout cas Trump c'est pour dire qu'il va casser et dénoncer l'accord de Paris la COP 21 donc on est dans cette situation très paradoxale alors je ne peux pas m'empêcher de repasser la parole à mon voisin de droite et lui demander ah oui on est dans l'espace bon vous ne voyez aucune connotation politique mais mon voisin spatialement à droite est-ce que les artistes c'est d'ailleurs si le mot encore tout son sens est-ce que les artistes peuvent nous aider dans cette phase extrêmement particulière où nous sommes tous en quelque sorte un peu déjantés avec votre discours sur Elon Musk et sa quête de mars est-ce que vous n'avez pas peur d'apparaître comme les plus grands sceptiques aux heures des explorateurs type Marco Polo ou Christophe Colomb non j'assume totalement j'assume totalement parce que précisément ce qui nous permet d'avoir ce discours-là c'est justement un discours que Marco Polo ne pouvait pas avoir et j'ai bien peur qu'Elon Musk soit beaucoup plus proche de Marco Polo que je ne suis moi-même c'est-à-dire que pour lui il fait l'analogie entre notre planète et les autres or précisément ce qui a complètement changé la vision qu'on a de la Terre c'est précisément ce qu'on appelle la planétologie comparée et ça le pauvre Marco Polo il n'en avait évidemment aucune idée vous imaginez bien c'est-à-dire qu'effectivement ce qu'on sait aujourd'hui le savoir qu'on a de l'espace nous permet de regarder la Terre d'une façon qui n'est plus du tout celle de toutes les générations d'avant et c'est précisément ça qui me permet de dire que le voyage sur Mars sauf s'il est artificiel c'est-à-dire s'il n'y a pas de vie dedans on a cette fameuse son d'ailleurs qui s'est écrasée mais on arrivera à faire d'autres sons qui ne s'écraseront pas c'est probablement pas quelque chose pour les hommes et en tout cas si jamais vous voulez terraformer Mars c'est un vieux fantasme qu'on a il vous faudra quelques centaines de milliers d'années pour y arriver si tant est qu'on puisse y arriver je ne sais pas d'ailleurs si l'écologue pour elle ça a un sens d'imaginer qu'on puisse un jour terraformer Mars donc nous au contraire c'est précisément parce que je ne suis pas le contemporain de Marco Polo que je peux trouver le discours d'Elon Musk délirant c'est grâce à la planétologie qu'on parait et ça c'est un point très important effectivement vous avez un auteur français qui est décédé maintenant qui s'appelait André Lebeau qui a été très longtemps le patron du CNES donc du Centre National des Études Spatiales je crois et c'est lui qui a écrit un livre qui s'appelle l'enfermement planétaire je trouvais extrêmement intéressant que ce soit le patron celui du physicien qui était patron du CNES qui puisse écrire un livre qui s'appelle l'enfermement planétaire parce qu'on ne peut comprendre qu'on est enfermé sur une autre planète que précisément parce qu'on connait mieux l'espace et parce qu'on peut comparer un peu plus qu'on ne pouvait le faire évidemment autrefois les planètes les unes aux autres donc non j'assume je ne pense pas être un gars et si tant est un jour je le deviens à mon avis on ne sera pas très loin des fantasmes de Loïc il va falloir attendre quand même quelques centaines de milliers d'années pour effectivement qu'on puisse il n'y aura plus d'énergie sur Terre je vous le dis tout de suite avec des panneaux solaires on aura vraiment du mal à se déplacer à quelques milliards sur Mars je vous le dis tout de suite donc non il y a franchement des problèmes c'est un pseudo rêve et pour moi ce n'est pas un rêve c'est l'idéologie au sens bêtement marxiste c'est à dire qu'on nous envoie quelque part pour ne pas regarder à quel point ça va extrêmement mal moi je préférais beaucoup que les 10 milliards investis dans le projet d'Elon Musk je ne sais pas si vous imaginez aussi ce que ça signifiait pour notre époque n'oubliez pas qu'il y a une cinquantaine d'années c'était le pays le plus riche qui avait envisagé la consacre de l'espace maintenant c'est un individu vous imaginez bien un individu un individu un milliardaire qui peut imaginer une entreprise qui autrefois exigeait les fonds de l'état le plus riche de la planète ça aussi c'est un symptôme extrêmement important du monde dans lequel on vit c'est pour ça que non ça j'ai envie de décrypter et dire on a d'autres choses à faire ici bas je voulais qu'on complète l'analyse à la fois sur la question de ce qui peut y avoir d'irrationnel puis on va parler de quelque chose d'irrationnel avec Jeanne Lecomte et aussi sur la spécificité de la terre parce que le propos de Jeanne Lecomte va nous permettre de l'illustrer avant de pouvoir reprendre le débat ensuite oui je voulais je voulais rebondir je voulais rebondir sur cette histoire d'exploration parce que d'une certaine manière si on voit l'écologie comme la compréhension de la diversité du monde vivant et aussi l'étude des interactions entre les vivants le vivant entre eux et les vivants et le reste qui est immatériel on doit aux explorations cette compréhension temporelle de la diversité c'est grâce aux explorations que Darwin en regardant cette diversité a intégré cette notion de temps en reliant ces espèces alors j'avais un certain nombre d'illustrations peut-être que je ne les montrerai pas mais simplement pour dire que là on parle d'aujourd'hui comment on voit le temps comment on voit le monde vivant mais c'est intéressant aussi d'avoir une vision historique pour mieux comprendre d'une certaine manière pas l'impasse dans laquelle on est mais peut-être qu'il y a une certaine évolution à avoir par rapport à notre manière de considérer le vivant la manière dont on considérait le montre vivant au 18ème siècle c'était essentiellement on ne peut pas montrer mes diapositives je les montrerai c'était essentiellement basé sur comprendre l'extraordinaire diversité mais cette diversité elle était issue du créateur donc en essayant de classer la diversité on allait comprendre ce qui avait guidé le créateur dans cette invention mais avec une vision du temps qui était une vision tout ce qui est monde vivant n'a pas bougé c'est la vision fixiste de l'inné même si on lui doit toutes ses classifications et il a fallu attendre le transformisme de la marque et la théorie de l'évolution pour intégrer véritablement cette notion du temps et peut-être qu'on peut montrer la première diapositive alors cette première diapositive c'est la seule image de l'ouvrage de Darwin sur l'origine des espèces c'est la seule image et dans cette image même si vous ne la voyez pas très très bien on a toute sa théorie et c'est à dire que le temps alors lui il était géologue au départ donc le temps il le voit par tranche et donc il faut que vous le voyez du bas vers le haut paradoxal et tout ce qui est en haut c'est à dire les espèces mais peut-être les individus les genres ces entités du vivant elles sont reliées par ces traits qui partent du vivant mais surtout ce qui est important que vous ne voyez peut-être pas bien c'est que ces branches comme les branches d'un arbre de temps en temps il y a des ramifications qui s'éteignent et en fait ce qu'on trouve aujourd'hui ce n'est que tout un ensemble d'entités qui se sont éteintes donc d'une certaine manière la diversité du monde vivant c'est quelque chose de dynamique mais elle intègre cette notion d'extinction comme si l'extinction c'est la vie d'une certaine manière alors la situation dans laquelle on est c'est que peut-être diapositive suivante alors on dirait mais pourquoi pourquoi ici Alice et puis la reine qui l'emporte dans cette course folle et bien j'ai choisi cette image pour illustrer la dynamique du vivant et ce qui fait qu'à l'heure actuelle on est dans une situation qui interpelle et interroge sur le devenir du vivant alors j'avais un petit extrait mais je vais vous résumer l'histoire je ne sais pas si vous avez lu de l'autre côté du miroir il y a un petit paragraphe où on voit la reine qui emporte Alice dans une course folle et Alice ne comprend pas pourquoi elle est complètement essoufflée elle dit à la reine mais qu'est-ce que c'est va plus vite va plus vite et puis d'un moment elle s'arrête et ce qui surprend Alice c'est qu'elle s'aperçoit que le monde n'a pas bougé autour d'elle c'est exactement la même chose le même arbre et ce que la reine lui dit écoute Alice dans mon monde à moi pour rester à la même place il faut courir sans arrêt donc en fait ce qu'il faut avoir en tête c'est que pour rester dans ce monde là tel quel et survivre dans ce monde là il faut s'adapter et ce processus d'adaptation ne peut se mettre en place que si on garde une certaine diversité dans le monde vivant et à l'heure actuelle bon il y a un certain nombre de chiches je ne vais pas les redire mais ce qu'on montre c'est que les taux d'extinction des espèces mais ce qui est plus important aussi l'abondance c'est à dire le nombre d'individus au sein d'une espèce diminue on a 30% environ des mammifères qui sont menacés bref plein de signaux qui montrent qu'on perd cette potentialité d'adaptation dans un monde changeant et dans un monde qui change de plus en plus alors par rapport à nos interactions nous êtres humains avec le reste du monde vivant diapositive suivante merci et je vais aller très vite sur cette diapositive c'est un peu bon pour montrer qu'il y a aussi une temporalité dans les idées de cette conservation de la nature et qu'est-ce qu'on entrevoit dans cette conservation je vais aller directement au fait ce qui convient d'envisager actuellement ce n'est pas la conservation d'un monde figé on l'a vu c'est pas comme ça que le monde vivant vit mais la conservation de ces processus évolutifs qui conduit ce monde vivant à évoluer et on a alors vous voyez vous avez une frise à votre gauche qui montre la manière dont les conservateurs de la nature ont changé de philosophie par rapport à leur relation à la nature sachant qu'à l'heure actuelle tout en bas on a encore ces différents courants de pensée bon laissons de côté les dates mais en gros on est passé d'une vision qui était issue de la conservation de la nature américaine mais aussi on parle de la France et il y a pas mal de choses qui sont nées en France notamment dans la région de Fontainebleau sur la conservation de la nature pour elle-même et ensuite alors je vais aller directement à ces deux épisodes qui sont la nature pour les gens on conserve parce que cette nature elle apporte un certain nombre de ressources on est là dans une vision qui n'est pas la nature en tant que telle pour sa beauté pour ses sources d'inspiration qui conduisent à l'art mais en tant que ressources et puis récemment et puis j'insisterai un peu plus là-dessus parce que ça me paraît plus important c'est d'envisager une conservation on voyait people and nature c'est-à-dire qui intègre le vivant mais aussi dans une vision plus interdisciplinaire science sociale science écologique bref qui essaye de relier ce monde vivant à ce que nous sommes en tant que diapositive suivante désolé alors peut-être quand on parle de conservation de la nature en fait souvent ce qu'on oublie de dire c'est mais ça va peut-être rejoindre ce que Dominique Bourg disait tout à l'heure par rapport à ce qu'on veut faire c'est se poser la question de la finalité de nos actions pourquoi on les fait et se donner et réfléchir aux moyens vis-à-vis de ces finalités et donc j'ai cité ici Michael Soulet qui est le promoteur de ce qu'on appelle les sciences de la conservation et ce que j'aime bien dans cette éthique de la conservation c'est qu'il reprend un certain nombre de choses qui mettent en avant le fait que c'est pas figé c'est-à-dire que l'évolution doit se poursuivre la complexité écologique les interactions doivent être maintenues l'extinction précoce des populations et des espèces doit être évitée c'est-à-dire qu'en gros là dans notre notion du temps il s'agit pas d'arrêter les extinctions mais d'éviter qu'elles arrivent de manière un peu tôt précipitée essentiellement liée aux impacts humains et je terminerai par ce vers quoi je voudrais peut-être qu'on aille c'est que cette diversité biologique selon Souley a une valeur intrinsèque une valeur intrinsèque c'est une valeur en tant que telle pour elle-même qu'on oppose à la valeur instrumentale qui est celle de la vision ressourciste c'est la valeur d'une entité par rapport au moyen qu'elle apporte à une autre entité et donc diapositive suivante la grosse question et peut-être qu'on s'arrêtera ici c'est à quoi conférer de la valeur vis-à-vis du monde du monde vivant je suis écologue je m'intéresse plus aux vivants soit on a une vision très anthropocentrée et donc la valeur intrinsèque c'est uniquement les humains soit on a trois manières de voir les choses soit on dit cette valeur intrinsèque c'est pour nous êtres humains mais c'est aussi pour le reste du vivant vu en tant qu'entité état la vision d'éco-centrisme et j'insisterai pas pour l'évocentrisme parce que ça nous amènerait plus loin je pourrais répondre aux questions c'est considérer que la valeur intrinsèque on l'attribue au processus évolutif au processus écologique à l'origine de ce vivant c'est à dire qu'on conserve on apporte une valeur à nous êtres humains avec nos particularités avec dans le sens où je pense que notre particularité par rapport au reste du vivant c'est notre possibilité de construire une bulle de bien-être qui a donné l'art justement et qui parfois dépasse nos propres intérêts en termes de survie et reproduction et apporter une valeur je dirais complètement une sorte d'attribution de contribution au reste des espèces une valeur à laisser le reste du vivant vivre ses trajectoires évolutives parce que d'une certaine manière ça a une certaine valeur intrinsèque en tant que telle voilà je terminerai là-dessus mais je suis prête à répondre à vos questions si vous en avez moi je brûle de savoir ce qu'est l'évocentrisme du coup maintenant il y a positive suivante alors l'évocentrisme c'est une notion que mon collègue François Sarrazin et moi-même avons développé tout récemment c'est un article qu'on a sorti dans la revue Science en février dernier et c'est justement dans cette vision là on a essayé de se dire qu'on s'aperçoit que quand on parle de conservation de la biodiversité Dominique Bourg l'a dit ça n'intéresse personne et c'est souvent des solutions à court terme ou des visions à court terme alors que déjà on peut se rendre compte que nos impacts les impacts sur le reste du vivant impactent toutes les trajectoires évolutives du non-vivant donc déjà nos actes auront des conséquences sur le long terme première chose deuxième chose il faut se rappeler que nous ne sommes pas apparus comme ça sur la planète Mars mais que nous sommes issus de toute une histoire avec le reste du vivant mais nous avons comme je le disais un certain nombre de spécificités alors on parle on ne l'a pas dit dans cet article mais une sorte d'émancipation phénotypique qui fait que on est peut-être un petit peu plus mais en tout cas ce qui ferait qu'on soit plus et différent que d'importe quelle bactérie qui pourrait avoir les mêmes capacités cognitives que nous ça serait d'avoir de laisser le reste du vivant de laisser le reste du vivant mais en tout cas les processus écologiques et de conserver les trajectoires évolutives du vivant sur le long terme voilà et donc de dépasser l'anthropocentrisme mais aussi l'anthropocène parce que on a un petit peu de mal à imaginer qu'une fois qu'on aura dit qu'on est dans l'anthropocène ça sera terminé moi je pense qu'il faut qu'on dépasse cette notion là d'une certaine manière voilà merci justement j'aimerais qu'on revienne à la question qui était posée à Amélique et peut-être ce qui fait que ce débat aujourd'hui a lieu ici et qu'il s'agit d'art justement vous posiez une question sur le rapport du travail de l'art par rapport à la question de la sensation de toutes les choses dont vous parlez évidemment le discours a des limites et c'est pour ça et c'est pas pour ça parce que les artistes travaillent sur peut-être plus que sur le fait de faire passer des messages travaillent sur le cadre le modèle inconscient qui non la structure elle-même de notre inconscient la structure perceptive peut-être de chacun d'entre nous je crois qu'en Amélique tu rassembles tous ces temps dans le même endroit tu essayes de nous faire percevoir autrement des échelles évidemment c'est des échelles qui vont se rencontrer mais tu n'essaies pas nous faire passer un message voilà je pourrais revenir à votre question non effectivement il s'agit pas de message mais d'expérience et si le champ de l'art reste intéressant c'est pour c'est pour partager un champ sensible dans un premier temps par champ sensible on peut atteindre des conceptions ces conceptions elles ne sont pas elles ne sont pas évidentes c'est à dire qu'on peut je ne sais pas j'ai fait d'autres travaux en 2004 où j'ai fait par exemple ce film sur 7 écrans simultanés je m'y intéressais parce que la limite neurologique du cerveau était la capacité de l'homme de se souvenir que de 5 événements dans le même temps c'est à dire qu'on a une limite aussi de perception et de compréhension et donc effectivement il y a un travail collectif aujourd'hui à produire dans les transversalités pour essayer que les choses avancent qu'on n'arrive pas effectivement moi je suis voilà j'ai la même position que vous sur les missions privées d'exploration pour ces gens là pour s'échapper on va dire maintenant quand il y a 30 ans les missions d'exploration paraissaient accessibles à tous c'est à dire étaient dans la dimension humaine et universelle en fait de l'exploration la chose était largement différente aujourd'hui encore une fois il y a une complexité une perversion de cette société mais bon je ne vais pas entrer dans le politique et essayer de rester dans le sensible mais par ce sensible là par les expériences que l'art peut proposer c'est une invitation à prendre conscience autrement par le sensible et une approche qui est lente effectivement mais quand je vois les exemples cités par exemple dans toutes les conférences aujourd'hui référentes à une iconographie de l'art je la trouve toujours référente à un très lointain bizarrement alors qu'il y a des objets aujourd'hui très contemporains qui sont là effectivement à parler de ces notions là la notion d'anthropocène est apparue dans le champ de l'art enfin très très tôt il y a au moins 5-6 ans aujourd'hui elle est effectivement dans le Figaro Madame donc effectivement ces choses là ont besoin de 5-6 ans pour mais bon si on reprend l'histoire de l'art on peut observer que l'art a toujours un état un peu visionnaire des choses et c'est ce qui me semblerait intéressant dans cette pratique là et voilà bon j'avais une toute dernière question à gauche bonjour moi aussi je suis artiste et je travaille vraiment enfin je trouve que ce rapport enfin le travail de Malik a exactement parle de cette question que travaille l'art c'est à dire l'invisible nous on est tous artistes visuels mais en fait on travaille absolument sur l'invisible et c'est justement cette espèce de rapport à l'insensibilité comment prendre conscience enfin pour moi c'est exactement l'objet de l'art alors je dis pas que ça va être c'est pas une solution mais c'est c'est travailler exactement cette question des consciences pour envisager et agir enfin après il y a cette question de passer d'un état d'inconscient collectif à des consciences et à à imaginer aussi des une évolution structurelle de notre façon d'exister quoi du coup là je peux pas juste rebondir j'apprécie beaucoup vos réponses ma demande ça voulait surtout pas dire de demander aux artistes de dire des militants ça deviendrait relativement chiant passer par l'expression non mais c'est précisément en fait une fonction qu'Aristote lui-même avait déjà mis en évidence c'est à dire que l'art il est là pour éduquer notre sensibilité il est là pour lui donner forme humaine et il permet c'est là le côté visionnaire de créer des mondes sensibles nouveaux et c'est vraiment ce dont on a besoin aujourd'hui et c'est encore une fois c'est pas une réponse à ces difficultés c'est pas le problème on peut aider et répondre qu'indirectement c'est à dire sans l'avoir en objet mais par cette exploration de veines sensibles en quelque sorte nouvelles et ça je crois que dans l'époque où on est enfermé en fait peut-être dans un espèce de stade de notre évolution on est complètement dépassé par le monde qui nous entoure même si on en comprend quelque chose mais au fond de nous on reste totalement dépassé et peut-être là l'art en nous éduquant et bien nous aide si vous voulez à avoir une sorte de capillarité plus forte avec le monde qui nous entoure voilà ce que je voulais dire c'est la culture oui c'est la culture non non alors effectivement l'éducation c'est peut-être pas le bon mot c'est quelque chose de plus profond que l'éducation et surtout beaucoup plus exploratoire peut-être que l'éducation oui ce sont des questions que j'aime beaucoup parce que j'ai l'impression que ça va à l'infini et je voulais juste dire par rapport au temps parce qu'on n'a pas parlé c'est que on dit toujours l'art est long ça prend du temps mais nous voici avec quelque chose qui est urgent ce problème planétaire et en tant qu'artiste on est comme ça et crisper ça nous aide pas alors on est obligé de travailler dans le très fond de notre imaginaire c'est là où il y a justement cet inconscient qui bourgeonne et qui arrive à quelque chose et dont les autres vont être sensibles voilà je voudrais juste insister sur le fait qu'il existe des initiatives art et science il y en a dans mon université et j'ai aussi même des collègues qui ont fait un doctorat d'écologie qui sont après qui étaient artistes aussi et cette fusion cette connexion entre la pensée de l'artiste et du scientifique alors peut-être pas pour dire quelque chose mais pour exprimer faire faire passer par leur sensibilité mutuelle un certain nombre d'informations publiques c'est des initiatives qui existent déjà et je trouve ça je trouve ça vraiment très intéressant elles ont toujours existé on est pas les premiers à s'approcher de la science je sais pas si on prend Marcel Duchamp ou si on prend d'autres gens du début du siècle le questionnement est perpétuellement lié les apparitions des techniques tous ces questionnements à un autre moment donné de l'histoire l'artiste s'en saisit non mais moi je sens pas l'art enfin je sens pas l'art non mais l'art n'est pas n'est pas la question enfin je sais pas c'est un peu je suis un peu oui il y a effectivement on est tous perturbés par quelque chose mais je sais pas si on est perturbés par les mêmes choses en définitive il y a du commun là dedans mais l'individu continue d'exister son approche reste singulière l'intérêt de l'art c'est aussi la singularité de l'artiste en définitive c'est ce un cet individu qui avance qui s'exprime qui traverse laissant des traces qui effectivement elles aussi résistent enfin si on s'éloigne un peu on n'est que des tout petits passagers enfin notre échelle de temps est vraiment très courte on va dire mais le geste artistique peut être très très long même plus que les explorations techniques ou les découvertes ou la remise en question d'une théorie scientifique voilà la relativité a permis de comprendre des choses pendant à peu près une centaine d'années on était référent au Big Bang avec un point original du temps et puis plus récemment on est passé derrière le Big Bang en découvrant une pluralité de temporalité alors comment on conçoit l'idée qu'effectivement il y ait plusieurs temps on rentre dans des champs très difficiles à concevoir et comment l'objet terre effectivement s'inclue là dedans en quoi on en a une responsabilité en tant qu'humain éthique, politique, écologique bien entendu on en a une responsabilité qui est une chose après philosophiquement l'idée de le penser c'est encore autre chose et pour l'artiste il est dans ce perpétuel tiraillement de trouver une potentielle forme à tout ça je pense que ça aurait été le mot de la fin qu'on aurait laissé à l'artiste Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !